Je vais recommencer tout de suite avec les spécifications de cette auto-là. Moteur turbo, refroidisseur à air ou intercooler si vous préférez, traction intégrale, transmission manuelle à 6 vitesses, des gros disques, des barres stabilisatrices plus grosses, des jantes de 18 pouces, 274 chevaux, 280 lb-pied de couple. Qu'est-ce que c'est? Si vous regardez la couleur et que vous la reconnaissez, ça va peut-être vous donner un indice, c'est une Mazda Speed 6. Qu'est-ce que c'est Mazda Speed? C'est la version ultime des produits Mazda, comme AMG pour Mercedes ou M pour BMW. Laissez-moi vous dire, c'est la Mazda 6 ultime. Ce véhicule-là, c'est très puissant. D'après Mazda, ça fait 6,6 secondes pour se rendre à 100 km à l'heure. Mais laissez-moi vous dire, derrière le volant, on a vraiment l'impression que c'est beaucoup plus rapide que ça. Il y a un petit peu de lag dans la performance du moteur, c'est une petite hésitation. Mais aussitôt qu'on embarque dans le boost, ça décolle. Sur la route, c'est très stable. Mais je dois peut-être dire que la suspension qui est raffermie pour ce modèle-là, peut-être un peu trop ferme. La Mazda 6 sports familial que j'ai essayé un peu plus tôt, me semblait mieux assortie. Il y avait un compromis qui était plus intéressant entre le confort et la tenue de route. Celle-ci, vraiment, on se fait un petit peu tasser. On n'absorbe pas tellement bien tous les cas sur la route. Ma prochaine plainte sur le véhicule, vraiment, la principale a plus rapport avec la direction. Il y a un petit peu de lousse. Il manque de sensation au centre. Vraiment, quand on donne un petit coup de volant, le véhicule ne répond pas vraiment. En ville, c'est très, très lourd, la direction. Lorsqu'on embarque sur l'autoroute et puis la vitesse augmente, il y a trop d'assistance. Donc, encore une fois, de mémoire, il me semble que la Mazda 6 familial que j'ai essayé, la direction était plus directe. Par contre, tout de même, on continue. C'est quand même un véhicule qui est quand même très agréable à conduire. C'est très rapide, comme je vous disais. La pédale de frein, peut-être un peu plus spongieuse que ce que j'aimerais. Mais quand les étriers en pogne, pour utiliser le bon mot, les dires de frein, ça ralentit très rapidement. Et même de vitesse peut-être un peu plus élevée que celle légale. Autrement, le véhicule, comme j'ai mentionné, c'est stable sur l'autoroute. Ça décolle, ça marche. À date, ça consomme quand même beaucoup d'essence. Pour 35 995 $, on a quand même beaucoup pour notre argent. Mon modèle d'essai est équipé des seules options disponibles pour ce véhicule-là. Il se détaille pour 38 795 $. Et ça, c'est le toit ouvrant et le cuir. Je dois dire que j'aurais préféré avoir les sièges en tissu seulement parce que le cuir est un petit peu glissant. Par contre, le support en général de ces sièges, c'est quand même très, très bon. Donc, à l'intérieur de la masse de Speed 6, c'est très bien. C'est typique de la masse de 6 régulière. Donc, ce que ça veut dire, c'est des beaux matériaux, belles finitions. Tout est parfaitement disposé. Vraiment aucun problème là. Il y a peut-être une chose, même chose que la masse de 6 que j'ai essayé récemment, c'est les commandes pour la radio. C'est un fini noir, lustré, style piano. Ça a l'air vraiment beau. Par contre, c'est peut-être un petit peu plus compliqué à utiliser chacune des commandes. Mais c'est une question d'habitude. Trois commandes rotatives pour la ventilation, très, très simple. Il y a beaucoup de choses que j'aime à l'intérieur du véhicule. La première, la principale, c'est les pédales. Sur la masse de Speed 6, ils sont spécifiques à l'auto. Ils sont un petit peu plus larges. Donc, le talon pointe se fait facilement. Je veux dire, il ne faut vraiment pas savoir ce qu'on fait pour faire une erreur. La valance, une bonne prise, une télescopique, ça se prend bien. Tout est à sa place. Un bon diamètre aussi. Le levier de vitesse, très précis. Par contre, je me plains là. Je trouve la course peut-être un peu trop longue. Surtout quand on rentre dans les premières, troisième et cinquième vitesses. Moi, j'aurais peut-être préféré voir quelque chose ou avoir la même sensation que dans la nouvelle MX-5 ou la Miata de toute manière. C'est la même chose. Le speedomètre, ils vont jusqu'à 280 km à l'heure. Par contre, le véhicule est barré à 240 km à l'heure. J'ai parlé des sièges avant. Le siège arrière, c'est quand même assez confortable aussi pour deux adultes. Par contre, si on rentre un troisième, ça devient un peu serré. La valise, c'est bien fini. C'est un bon gabarit aussi. C'est similaire à la Mazda 3. C'est un peu difficile, un peu étroit pour rentrer des gros effets. Par contre, c'est plus facile à vivre avec qu'avec la Mazda 3. Je parle évidemment de la berline. Autrement, à l'intérieur, c'est comme tous les Mazda, c'est quasiment parfait. Je suis absolument en amour avec la Mazda Speed 6. Il y a tellement de choses à dire sur cette auto-là. Si vous le vouliez, je pourrais vous en parler pendant une autre 20 minutes au moins. Malheureusement, on n'a pas le temps. J'adore la couleur, le rouge vif. C'est une des plus belles sur le marché, d'après moi. La bosse sur le capot, ça lui donne une présence encore plus méchante à l'auto. Il y a une chose qui est très désagréable, par contre. Quand on fait des petites conneries, comme je viens de faire, qui mettent un gros sourire sur ma face, la direction est vraiment surtravaillée. Elle a beaucoup de misère à demeurer avec moi quand j'ai fait des demandes pour mon contrebraquage et tout. Donc, si vous allez faire des choses comme ça, assurez-vous d'avoir beaucoup d'espace comme on a présentement. Sinon, vous risquez de vous trouver dans une situation pas mal moins intéressante. La concurrente principale, d'après moi, de la Mazda Speed 6, c'est la WRX. Ils étaient pour seulement 500 $ de moins. Mais si l'on considère le fait que la plateforme de cette auto-là est très moderne, la finition intérieure et tout l'équipement qu'on reçoit, notre WRX est pas mal déclassée. Il y a aussi la Legacy 2.5 GT qui, avec son 250 chevaux et 250 lb-p de coupe, est à peu près aussi rapide que l'auto. La finition est très belle dans la Legacy. Je dois dire vraiment, si j'avais à faire un choix entre les deux véhicules, la Legacy en passant se détaille pour à peu près 1500-2000 $ de plus que la WRX. Si j'avais à faire un choix, je pense que si ce n'est que pour la direction, j'irais avec la Legacy, sinon la Mazda Speed 6, extraordinaire.